Musique de générique Rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi à 15h pour vous parler un petit peu de news high tech, de films, de séries télé, un petit peu de blabla, de divers et variés en fonction de ce qu'on trouve sur le net ou ce qu'on m'envoie, parce que vous m'envoyez des trucs des fois en commentaire ou directement par email sur Tipeee ou directement sur live, voilà exactement. Donc du coup on en parle un petit peu et puis voilà ça permet un peu de faire vivre l'aventure et de tenir ces 30 minutes. Je vous rappelle le mardi et le jeudi on est en live, ça veut dire que c'est toujours à 15h et pendant 15 minutes je parlerai des news high tech blabla et pendant 15 minutes je me consacrerai uniquement à vos commentaires. Je dirai vos commentaires, on réagira à vos commentaires, vous pourrez laisser des commentaires, on adore les commentaires et on va pas en faire plus que ça, on attendra demain. Allez on commence comme toujours par remercier nos tipeurs, je vous rappelle c'est une émission ok, on dépend pas de la presse, de la télé, de la radio, on n'est pas financé, c'est quand même 20 rendez-vous par mois mais on tourne uniquement au café, vous pouvez aller me payer un café sur Tipeee et on passera ce week-end. Alors le premier tipeur c'est BHZ29, merci, Ghost13, merci, Messi91-220, ça sent le code bas, ça sent le code postal plutôt, merci, Snorky, alors j'avais un doute, Snorky, moi je me disais qui 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 sont les Snorky, qui 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 mais qui, qui 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 sont les Snorky nos meilleurs amis, si je pouvais en faire un Snorky vous seriez conquis, je me suis dit ah quand même, ça serait un hasard. Et bah non, ça s'écrit bien comme ça, voilà, si vous faites partie comme moi de la génération peut-être un peu trop vieux, du génération Club Dorothée, et bah vous connaissez les Snorky, vous seriez conquis. Et du coup il a fallu que je savais, t'imagines, je connaissais la chanson, je savais pas quoi ça reprend, c'est l'espèce de petit truc rond dans l'eau avec une antenne comme ça, c'était un peu l'ancêtre de Bob l'Éponge, pas du tout. Euh, voilà, donc vous pouvez aller voir ce que c'est, j'avais de la chanson dans la tête, nanana, son de les Snorky, qui 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 mais qui... Oh putain mais je suis resté trop devant la télé moi, ne mettez pas vos enfants devant la télé, après regarde à 40 ans et continue à chanter les chansons. Quel survivant de l'enfer ! Bon allez, laisse tomber. Bon et on, le deuxième, Bull, alors Snoolkit, alors j'ai cru que c'était les mêmes, mais non c'est pas les mêmes. Et enfin, Toka59, voilà nos tipeurs du week-end, merci à vous encore une fois, cette émission, elle vous est consacrée et elle vit grâce à vous, hein, simplement. Voilà, donc cette émission, on utilise grâce au café à Tipeee et également vous pouvez aller regarder une petite page de pub sur YouTip. Parce que oui, t'as envie d'essayer l'aventure, tu vois, le café quand même, c'est de l'argent, j'en ai pas, il en a pas besoin, trouve toutes les excuses que tu veux. Donc du coup, tu peux soit aller mettre un pouce en l'air, ça c'est gratos, et aller regarder une vidéo sur YouTip, tu auras une vidéo de 30 secondes et moi ça me rapporte. Bon, on va pas se mentir, c'est en train de se casser la gueule complet. Et ça a plusieurs, euh, plusieurs raisons. Un, bon, il y a eu Noël jour de l'an et beaucoup ont complètement zappé leur tâche quotidienne d'aller voir une vidéo sur YouTip, ça se comprend. Deux, euh, vous êtes peut-être comme moi beaucoup à regarder des vidéos et à voir qu'il s'y se passe rien, que le compteur ne bouge pas. Alors soit on le fait exactement à la même heure, donc du coup la moyenne et nana, mais je regarde mes vidéos, alors là aujourd'hui la France ne veut pas, il faut la regarder absolument avec le VPN français. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, et des fois j'en regarde les vidéos et le compteur ne bouge pas. Voilà, et je pense qu'on est nombreux comme ça, donc ça sent la merde, ça sent la merde YouTip, voilà. Voilà, je veux dire, si vous êtes nombreux à vous donner du mal à regarder des vidéos pour se tenir l'aventure et que ça paye pas, et bien au bout d'un moment on leur dira d'aller se faire voir ailleurs. Et plutôt d'aller chez Tipeee, au moins là, on sait quand ça va, ça va. Et quand ça vient, ça vient. Bon, allez, je vous parle un petit peu des news de la journée, on va parler comme toujours de la tombola. Je vous rappelle, tous les mois, vous avez une tombola, ça veut dire qu'à chaque fois que vous me payez un café sur Tipeee, vous avez droit à un ticket pour participer à notre tombola. Voilà, à la fin du mois, pour l'instant, il y aura un gagnant, il y aura certainement deux gagnants, on est à 442 café, 500 café, il y aura deux gagnants. Il y aura le premier gagnant pour à choisir parmi tous nos lots, c'est-à-dire que je mets pas mal de trucs dans le panier, chacun choisit. Il y aura un Huawei Ymax, il y aura une caméra midi à 4K, des ampoules LED, des papillots, des pendentifs, des coques, des machins comme ça, voilà. Le premier qui gagne, choisit ce qu'il veut, le deuxième qui gagne, choisit ce qu'il reste, le troisième, etc. Le mois dernier, on a eu trois gagnants, les lots vont partir cette semaine, parce que la semaine dernière, c'était un petit peu compliqué, ma copienne s'est fait piquer par le moustique, et elle a chopé le dengue, ou le dengue, le dengue, le dengue c'est bien, voilà, qui est une espèce de la grippe locale, et apparemment dans les îles, vous avez un membre qui m'a dit, apparemment c'est pareil, voilà, c'est bien, le moustique bien sévère, et voilà, vous avez les poulets, nous on a un autre truc, je veux dire, chacun a ses petits problèmes, voilà, donc bon, après du coup, tu vas à l'hôpital, il a un peu de perfusion, il te remonte ton ton de globules, là, et après c'est reparti comme en 14, là du coup, chacun est en train de faire le jardin tellement qu'elle est pleine de power, tu vois, donc c'est que tout va bien, voilà, donc vous pourrez choisir ticket, tombola, machin, vous achetez par Paypal, par Tipeee, par IPEC, carte bleue, Bitcoin, on prend tout, les tickets à restaurant, tout, comme au feu rouge, un vrai petit roumain, voilà, donc vous pourrez... Croate, serbe, non c'est serbe, t'es serbe là, mec, oui, bref, se rappelleront, ceux qui se rappelleront, quand j'étais sur, c'est pas si c'est Instagram, c'était Periscome, mais il y a toujours un peu qui me demandait si j'étais serbe, ou croate, serbe, rien du tout, français monsieur, même si des fois j'ai un peu l'accent allemand, c'est pour la plaisanterie, bien sûr, allez, on commence par les news du jour, tombola, c'est ce que, alors, les fuites, ça y est, il est enfin fuité, le Xiaomi Mi 9, alors je vous rappelle, je suis désolé de, je vais casser un petit peu le mythe, il n'y a pas vraiment de fuite, en fait, si, il y a des fuites, mais souvent, elles viennent des fabricants, c'est-à-dire que, quand il y a des fuites, en fait, les fuites, quand tu es un peu youtubeur, elles ressemblent plus à des communiqués de presse, qu'il y a des fuites, c'est ce que je veux dire, c'est, hé, regardez ce qu'on a trouvé, voilà, bon, enfin, voilà, pas toutes, il y a des vraies fuites, on est d'accord, mais souvent, voilà, bon, alors, Xiaomi Mi 9, pourquoi on a des fuites du Xiaomi Mi 9 ? Ben, simplement parce qu'aujourd'hui, on recommence un petit peu le même délire que l'année dernière, ça veut dire que là, on arrive au mois de janvier, bon, ben, les téléphones, ils sont sympas, hein, mais ils sont tous les mêmes, tous les mêmes, ils n'apportent rien, alors là, évidemment, tout le monde mise sur, alors, le seul argument de l'année, ça sera la petite goutte d'eau, parce que la caméra, ils ne savent pas où la mettre, ils voulaient la mettre dans ton, mais on a bien vu que ça n'avait aucun intérêt, il fait beaucoup trop noir, et la sensibilité n'est pas assez élevée, alors, encore plus, il faut en mettre deux, ça n'a rien du tout, voilà, donc, du coup, on fuites là-bas, la seule nouveauté, ça sera l'écran, la goutte d'eau, machin, le notch, si tu veux, voilà, et la nouvelle caméra Sony, 48 millions de pixels, c'est un peu le seul truc que vous aurez en 2019, donc, tout le monde mise là-dessus, 48, vous allez en bouffer de tous les côtés, le nouveau processeur, bien évidemment, le Snapdragon 855, qui sera encore plus, mieux, plus puissant, plus, encore plus inutile que les autres, mais, voilà, on est dans le, voilà, et la caméra, 48 millions de pixels, donc, Xiaomi nous dit, bien, mais, bah, nous dit pas, Xiaomi, une fuite, nous dit que, non, mais attendez, le Mi 9, en fait, il va vraiment arriver bientôt, n'achetez rien, attendez, le Mi 9, tu vois, un peu l'intérêt d'une fuite, c'est, ah, bah non, alors, il sort quand le Mi 9, on ne sait pas, et tout, ah, bah là, regarde, avec les fuites qu'il y a, il sort bientôt, bah, attendons un peu, alors, pour voir ce qu'il va y avoir, il évite d'aller acheter autre chose, voilà, voilà, à quoi ça sert les fuites, euh, alors, il embarquera quoi, bon, bah, déjà, ce qu'on sait sur, un Snapdragon 855, oh, 6 gigadromes plus 128 gigadromes, incroyable, une batterie 3500 milliampères, alors, ça, je trouve ça un peu léger, j'aurais mis un peu plus, un écran AMOLED de 6,4 pouces, oui, c'est pas mal, oui, voilà, ok, bon, 19 neuvième, forcément, un peu, et, à l'arrière, une caméra de 48 millions de pixels, la nouvelle Sony, forcément, vu que vous n'aurez que ça en 2019, la bête tournera sur Android 9, ouh, sous MUI 10, ouh, ouh, bah, oui, il faut qu'il y ait un peu de récurrence, et, alors, le seul truc qui va être pas mal, c'est le prix qui est, quand même, annoncé, un, alors, va être lancé en mars prochain au prix de 383 euros, voilà, là, voilà, là, là, c'est le closing, bon, le téléphone en lui-même, le problème, c'est qu'on a le même problème que l'année dernière, c'est qu'on arrive à un moment où, bon, on a tous des téléphones qui sont pas dégueux, maintenant, on a tous réussi à trouver entre 300, 350 euros et 400 euros, donc, du coup, si tu dois en changer, c'est soit un caprice de star, soit que le nouveau, absolument, bon, bah, là, à 400 balles, oui, c'est une très bonne affaire, écran AMOLED, machin et tout, caméra, ça va être d'enfer, quand on voit le Pocophone, ce qu'on est arrivé à faire à 450 balles, tu dis, en plus, tu mets un écran AMOLED, pas mal, et une caméra quand tu mets un pixel, MUI arrive à plutôt bien gérer l'intelligence artificielle et les caméras et tout, waouh, 383 euros en Chine, encore une fois, vous n'emballez pas, et encore, il faut attendre, ça se trouve, je le verrais plus à 499, tu vois, bon, enfin, bon, je trouve pas assez cher, bon, enfin, bon, après, je suis comme Fox Mulder, I want to believe, tu vois ce que je veux dire, voilà, bon, bah, c'est un peu de la fuite, ah, ouais, et puis, en plus, enfin, en fait, c'est de la fuite de Tarlos, un peu, parce que 383 euros, je veux dire, moi, j'y crois pas, moi, j'y crois pas, attends, prends un Pocophone, je veux dire, prends un Pocophone qui était annoncé à 359 euros, qui était le téléphone low-cost de la marque, c'est ce que je veux dire, qui avait, lui, bon, un arrière un peu, machin, un 845, qui avait pas un écran AMOLED, et, voilà, qui était quand même bien spiqué, là, je veux dire, putain, pour 30 balles de plus, on va avoir un écran AMOLED, marrête, putain, même toi, tu regardes, bah non, quand même, le prenne vraiment pour des jambons, mais, encore une fois, c'est le truc dire, attends, n'achète rien, attends, 400 euros, si celui-là, il sort à 400 balles, tu vas l'acheter, et puis après, quand il sort, bah non, en fait, les fuites, c'était bidon, il sort à 500 balles, comme tout le monde, et puis, ah, ça fait l'épopette, t'as attendu, en vrai, t'as attendu, bah tant pis, donne-moi comme il est, voilà, bon, bah du coup, voilà, attendre, attendre un peu les fuites, mais le M9 est dans les bacs. Allez, petite news, Xiaomi qui investit dans TCL, alors, certainement pour deux raisons, ce qui n'est pas évoqué là-dedans, bon, des milliards d'actions, des milliards d'euros, je veux dire, bon, c'est l'autre cours, hein, on n'est pas au GT geek, hein, c'est un autre level. Donc, ils investissent dans TCL, certainement pour deux choses, un, pour fabriquer de la télé, je rappelle, Xiaomi vend aussi de la télé, mais ils ne les fabriquent pas, ils les font fabriquer par d'autres, comme les smartphones, comme etc., l'intérêt d'investir peut-être dans TCL, c'est d'arriver à faire un mix en faisant, bah, leur propre télé, peut-être, ça leur coûtera certainement un peu moins cher, avec une technologie quand même plutôt éprouvée. Ensuite, deuxième chose, l'intérêt, c'est de placer du Xiaomi connecté un petit peu partout, vous avez parlé déjà un petit peu, l'année dernière, c'est de la vieille news, c'est de l'année dernière, que Xiaomi avait fait un partenariat avec Ikea pour, en fait, que tous les produits connectés de Ikea passent par la plateforme Xiaomi, donc la Mi Home, qui permet une centralisation, une connexion, machin, les hackers, tout, voilà, hop, tout bien. Donc là, voilà, ils rentrent tout doucement. Bon, là, l'intérêt de rentrer dans TCL, c'est que forcément, Xiaomi va pouvoir rentrer un petit peu dans les télé TCL. TCL qui se dit, oui, mais alors, nos télé connectés, ce qui serait bien, c'est au lieu d'avoir un Android pourri ou un Android propriétaire, il est clair qu'il vaut mieux avoir une MIUI box dedans, ou une carte graphique, une carte, pas une carte, je peux dire, un module MIUI qui fait la télé, qui fait Android, avec les services MIUI, machin, un truc qui sont personnés avec un OS MIUI et tout. Donc, le rapprochement peut avoir énormément de sens pour Xiaomi, énormément de sens pour TCL aussi, et d'en faire un groupe qui est encore plus puissant, parce que, c'est-à-dire que, du coup, il est certain qu'à court terme, tu vas voir arriver des télés TCL avec du MIUI dedans, au lieu d'avoir du Android ou du machin, je veux dire, Samsung a son système, chacun a un petit peu son petit délire, donc on aura des télés avec du MIUI dedans, international, machin, donc un truc qui est bien optimisé avec les services, machin. Bon, voilà, bon gré, mal gré, hein, voilà, ça reste une box, ça reste de la box dans de la télé, ou alors de la box, ou des enceintes centrales, machin. Enfin, voilà, après, l'intérêt, le rapprochement va avoir beaucoup de sens si l'objectif de Xiaomi, comme il a été annoncé, c'est aussi de se développer dans la télé. Je rappelle, Oppo et Vivo ont aussi l'objectif de se lancer là-dedans. Bon, le TV, ils font toujours la télé, mais ils font un peu moins de smartphones. Huawei aussi a prévu de se lancer aussi dans la télé. Donc, l'intérêt, c'est de s'allier avec des partenaires qui ont déjà un peu, qui ont l'air insolides, qui sont déjà efficients, et de dire, voilà, on arrive avec un partenaire, ça fait quand même un gros impact et tout. Donc, c'est plutôt une stratégie qui est intéressante. Encore une fois, TCL en Chine, ça cartonne. En France, bon, ça a de plus en plus, mais moi, en fait, quand j'étais en Chine, j'avais acheté une télé TCL. Donc, t'as un mec qui t'appelle pour te la livrer, d'accord ? Ok, d'accord. Après, t'as un mec qui t'appelle, bonjour, je viens vous l'installer. En Thaïlande aussi, c'est comme ça. Bonjour, je viens vous l'installer et tout. Le mec, il vient et te l'installe. Le jour où il te l'installe, ça marche, il fait démarrer la garantie sur le tampon. Bien et tout, donc ça marche et tout. Et après, t'as une meuf qui t'appelle chez TCL, bonjour, content du service, du livreur, et qu'ils vont l'installer. Et doucement, c'est une télé pas chère en plus. C'est une télé qui valait rien en plus. C'est ça que je veux dire. Je dis, ça va, un peu trop de service, tu le services, dis donc. Mais voilà, et ma première télé que j'ai achetée en Thaïlande, c'était une TCL aussi. Je voulais la plus grande et la moins chère. Elle m'a dit, bah, TCL. Hop là, ça c'est de la lampe. TCL, voilà. Et en fait, c'était une télé qui marchait très, très bien. Après, vous me direz, si vous avez déjà eu, vous aussi, des TCL. Est-ce que vous en pensez et tout ? Alors, les Lyonnais, forcément, nous, on voit des bus partout. En plus, c'est la même couleur et c'est presque le même logo. Mais après, ça, il faut être Lyonnais. Team 69. Allez, on continue avec de la news. La news après, ah, le Asus ZBook S13. Voilà. Annoncé, alors lancer un petit coup aujourd'hui. Bon, il y a le CES de Las Vegas, qui commence mardi, donc on va en bouffer un petit peu. C'est un ZBook, tu vois. Alors, c'est le modèle 2019, parce qu'il est déjà un S13 avec un écran de 13,3 pouces. Donc là, c'est un 13,9 pouces. Ça veut dire qu'en fait, ils vous disent, c'est le même, mais on taille un peu, on gratte un peu dans le plastique. Sur le côté, au lieu d'avoir un des plastiques avec des bords dégueulasses, on gratte dedans. Et du coup, au lieu d'avoir un 13,3 pouces, tu as le même avec un écran de 13,9 pouces. Donc, même encombrement, même poids, certainement, même châssis, même tout, mais un écran plus grand. 97%. Voilà. C'est pas mal. Bon, à savoir que, quand vous regardez un peu, il faisait à peu près 1000 balles, le Zenbook S13. Donc, ça fait un joli produit avec lecteur d'empreintes digitales sur l'avant. Forcément, ce n'est pas une exclusivité Apple, on est d'accord. Un design qui est plutôt classe, aluminium, magnésium, tout. Bon, après, au niveau des performances, bon, encore une fois, ça va encore dépendre de ton budget. Plus tu as budget, plus les performances seront un peu dingos, mais à environ 1000 balles, ça peut être pas mal. Je veux dire, en concurrence d'un MacBook Air Pro, ce que tu veux, machin, avec un droit d'entrée à 1300, 1600 balles, avec rien, je veux dire, les autres marques peuvent se dire, attends, c'est bon, Apple, ils ont mis la barre tellement haut, là, on peut y aller, on peut charger les notebooks comme des mulets, et bien, on sera toujours en dessous. Voilà. Donc, le voilà, l'animal, je le trouve exceptionnellement joli, avec l'ouverture et tout, avec l'ouverture, toi, un peu en déporté, ce qui fait que l'écran est un peu plus haut, tu vois, ça fait support avec le clavier et tout, la prise USB sur le côté qui va bien, un core i7, all metal, machin, je le trouve trop classe, voilà. Après, moi, j'ai un MacBook que j'ai payé une ultra blinde, parce qu'il est clair pour faire du montage vidéo, même si ça soufflote un peu, bon, voilà, ça a un MacBook restant un MacBook. Bon, MacBook, dans 3 ans, je peux le revendre 1000 balles, tu vois, ou 2000 balles, parce que comme si le mien était chargé, mais voilà, un Asus, dans 2 ans, tu le donnes à mamie, la carte micro SD, ils sont quand même, voilà, je veux dire, le PC du futur, il est comme ça, monsieur Apple, monsieur Argent, de l'USB type C, oui, de la micro SD, c'est pas mal, même si, bon, la SD, j'aurais préféré, mais enfin bon, ça permet d'étendre la mémoire, si on a besoin, il y a de la carte pas chère, une prise USB, parce qu'on n'a pas tous de l'USB type C, et que ça me fait chier, moi, voilà, maintenant, aujourd'hui, je travaille avec mon MacBook, si j'ai pas ça, voilà, je suis foutu, je peux pas mettre de prise USB, je peux pas mettre de carte SD, voilà, et du coup, bon, c'est pas mal, c'est que du coup, je peux la sortie HDMI sur celui-là, je vous l'avais testé sur l'autre chaîne, enfin, sur cette chaîne-là même, la sortie HDMI, donc je peux brancher, j'ai mon écran qui commute automatiquement, c'est pas mal, bon, je, moi, voilà, 1000, 1000, je veux dire, en configuration rock'n'roll, si le machin il vaut 1500 balles, ça va quoi, ça va, tu vois ce que je veux dire, on est bien, voilà, avec Tempringital, pourquoi se contenter d'un, un Asus Studiobook S, voilà, donc pareil, là on est plutôt sur de la bombasse, bon, pas, alors apparemment, on n'est pas sur du i7, du machin comme ça, j'ai juste vu le teaser, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller approfondir la question, et à me faire un petit résumé, voilà, pour qu'il est bien, l'écran 16 dixième, waouh, donc pareil, hop, on taille un peu dans le plastique, en fait, tout simplement, hop, il y a un mec qui a pris un cutter, écran 17 pouces, ah, là c'est confort, dans une taille de 15 pouces, apparemment, comme c'est parti, vu qu'ils ont taillé un peu dans l'écran, un écran trop joli et tout, bon, il ne l'appelle pas Retina, parce qu'il paraît que c'est déposé, bon, au niveau de la, il est balaise, il doit être chargé, de la prise USB, un mode à plat, alors ce n'est pas de mode tente, apparemment, refroidissement liquide, oh, ça doit être un truc de gamer, ou un truc pour faire des montages vidéo, parce que là, il a l'air un petit peu complet, le pad, ça, c'est pas mal, des fois, alors, ça oblige peut-être à commuter, mais il y a des choses qui sont assez intéressantes, encore une fois, on est sur du, qui va arriver là, c'est 2019, donc, je le trouve, bon, plus, il m'a l'air plus, toi, gaming, professionnel, machin et tout, de quoi on parle, 97, nanananana, de quoi, bon, on verra, on verra quand il va sortir, mais voilà, c'est pour dire que la concurrence arrive, la concurrence est féroce, et la concurrence sera plus forte que le, Rhinoceros, j'ai que ça en rime, je suis désolé, bon, allez, on parle un petit peu, la fuite du Samsung Galaxy M30, ouais, bah oui, oh, de la fuite encore, qui leur dit, bah n'achetez rien, le M30 arrive bientôt, très bientôt, vu que là, on a les images de leak, c'est du supermétho, bon, bah, bon, bah du notch, non, du goutte d'eau, voilà, un truc en goutte d'eau, bah oui, écoute, un M30, nanananana, bon, un écran full HD de 6,38 pouces, caméra, trois caméras à l'arrière, 13, 12, plus 5, 16, batterie 5000, ça c'est pas mal, euh, et apparemment, on aura un processeur Exynos, mais on sait pas encore lequel, bah oui, bah oui, bah oui, bah non, ne me regarde pas en disant, c'est nul, bah, c'est tout ce que t'auras en 2019, bah oui, c'est tout pareil, oui, c'est ça, alors, non, c'est deux, j'envoie que deux caméras, c'est peut-être pas vraiment celui-là, alors, pourquoi on met, très, 15 plus, 12 plus 5, plus 5, j'envoie qu'une, c'est pas la bonne photo, monsieur, enfin, il a paru, mais, il a paru, mais pas la bonne photo, bah oui, attends, je regarde bien, 16, alors, we will have 16 single sensor, configuration, caméra setup, bon, bah écoute, on verra bien, bon, bah, oui, c'est nul, je te le dise, après là, on est dans le renouvellement, c'est-à-dire, bon, bah ton téléphone, il est cassé, t'as donné un truc un peu plus récent, bon, le M30, mais là, on sent que l'année, bah, ça va être rock'n'roll, on sent que déjà, depuis l'année dernière, ça s'est cassé la gueule, ça a remonté un peu, machin, mais là, on sent que cette année, ça va être dur encore, là, les fabricants, nous sortons tous des machins comme ça, oui, mais il y a trois caméras, encore, ils ont un million à 48 millions de pixels, ils vont le garder pour un truc un peu plus piqué, parce que c'est Samsung, mais, voilà, bon, bah, tant pis, quoi, allez, on parle un peu des vidéos, legeek.tv, alors, de week-end, de week-end, on a une vidéo assez intéressante sur la construction d'un bac à compost écologique, voilà, on est toujours content sur legeek.tv de trouver de nouveaux, alors, youtubeurs, c'est un grand mot, mais, de nouvelles personnes qui font des vidéos YouTube qu'on ne connaissait pas, parce que du coup, elle est nouvelle et tout, elle vous explique ça, c'est bien fait en flûte, en flûte, c'est bien fait, c'est bien monté, il y a un son nickel, je me suis dit, dis donc, je m'attendais à un truc, c'est, oui, oui, à la ferme, tu vois, à la ferme, le son est bien quand même, voilà quoi, oui, j'ai un enfant, j'ai eu un enfant monsieur, il est toujours, mais maintenant il est trop grand, non, c'est bien filmé, c'est bien monté, c'est bien rythmé, on comprend bien et tout, très bien, je m'attendais, toi, ah oui, oui, à la ferme, mais bon, les snorkis, les snorkis à la ferme, bon, pas mal, ma vidéo du temple, alors oui, il y a une des lentilles sur ma caméra de son centre, où il y avait, j'avais mis mon doigt dessus, machin, ou alors elle est rayée, on verra ça plus tard, et donc du coup, il y a un côté où on voit, c'est vachement plus tern, mais le son est top, je veux dire, moi je fais les tests en temps réel, je fais les tests, je vous les mets, après mieux, ben ouais, la prochaine sera mieux, voilà, et enfin, aujourd'hui, la vidéo du Humidigi F1, est-il meilleur que le Pocophone F1 ? Alors, la vidéo est en train de prendre, ça c'est grâce aux achats de vues, bien évidemment, et surtout grâce aux faux abonnés, 1368 vues depuis ce matin, en fait, j'ai mis la vidéo à 9h du matin chez moi, donc ça faisait faire 3h chez vous, on avait déjà pris 500 vues, avant que les gens se lèvent à 6h du matin, tu vois ce que je veux dire, bon, 6h du matin, là, il est bientôt 10h du matin, on est déjà à 1400 vues, voilà, et donc la vidéo devrait marcher pas mal, alors avec des commentaires qui sont pas toujours en faveur de Humidigi, mais enfin en même temps, moi je voulais vous faire une vidéo, la meuf n'a même pas répondu, j'ai envoyé la vidéo, elle doit être débordée aujourd'hui avec le lancement, moi je voulais vous faire une vidéo honnête, en parlant du hardware, du software et du prix, voilà, on va pas s'aborder, je vais pas vous dire, ouais, c'est le meilleur du monde alors qu'on l'a pas vu, mais pour l'instant, sur le papier, ça déboîte quand même plutôt pas mal, donc du coup, j'ai mis la vidéo, 1400 vues en peu de temps, ça fait plutôt plaisir, voilà, la vidéo devrait prendre 2 ou 3 000 vues dans la première journée, voilà, grâce aux achats de vues, bien évidemment, et aux achats d'abonnés, on est bien d'accord, oui, je sais, il est taquin, il est taquin, alors la vidéo, la vidéo de Capital, alors moi dans Capital, bien évidemment, 37 000 vues ce matin, là, il y a 21, machin, en fait, je crois que YouTube est en train de la pousser comme un, voilà, YouTube est en train de la mettre en avant, alors je suis pas dans les tendances apparemment, mais YouTube est en train de la mettre en avant comme il faut, la dernière fois qu'on avait eu un miracle comme ça, c'est quand j'ai fait iPhone 8, le, à Hong Kong, le iPhone le moins cher au monde, machin et tout, on avait pris 100, 200 000 vues je crois, 130 ou 200 000 vues, je vais faire un truc exceptionnel pour WTS, je veux dire, alors qu'on a 7 000 abonnés, là, pareil, bon bah du coup, je pense qu'à chaque fois que les mecs qui cherchent des trucs sur les escrocs, ça va tomber numéro 1, donc on fait pas mal de vues, bon bah comme toujours, les gens qui comprennent, les gens qui veulent pas comprendre, qui se mettent au reportage et tout va bien, les gens qui comprennent pas que c'était il y a 10 ans, et voilà, on a un petit peu de tout, donc pas mal, pas mal de commentaires positifs, forcément, c'est la majorité, et pas mal de commentaires négatifs, forcément, ouh, t'y dis, je suis l'escroc, le mec dit, mais oui, évidemment, voilà, après, et ça, en fait, ce rapport là, en fait, je l'ai vu dans une vidéo, je suis tombé sur une vidéo ce week-end, qui s'appelle, la vidéo s'appelle, vol de ma H2, et de ma S1000RR, alors en fait, c'est un Lyonnais, donc du coup, team 6-9 en force, voilà, qui explique que, bon le mec, il a galéré toute une année pour pouvoir s'acheter ses motos, machin, et qu'il a quand même une Ninja H2, c'est super sympa, donc il fait des vidéos en YouTube, une S1000RR, voilà, on en a une, voilà, ça, c'est de la moto, de la vraie moto, voilà, c'est pas du scouteau, c'est pas de la mobilette, machin, voilà, c'est de la vraie moto, et il s'est fait voler les 2 à 4 jours d'intervalle, une dans son box, fracassée, piquée, et puis bon, c'est des motos qui ont énormément de faim, la H2 a surtout beaucoup de valeur, donc du coup, voilà, on sait, on sait pas où elle a fini, mais on se doute bien, et la S1000RR, donc là, pareil, en bas de chez lui, enfin, en bas de, comme il explique, jour de l'an, cassé, machin, met dans un camion, et est parti avec, et donc du coup, bon, il explique que c'est quand même ultra malheureux d'arriver, je veux dire, d'économiser machin, d'inister les payer, quoi, à travailler, travailler dur, et de se faire voler, de se retrouver avec plus rien, et malin, les assurances, il dit de toute façon, même si les assurances vont rembourser une partie, il perdra des thunes, et puis après, il faudra les racheter, puis il y a quand même un côté, je veux dire, elle est la moto, il y a toujours un autocollant qui fait que c'est ta moto, et en fait, il y a quand même une bonne partie des commentaires, qu'on voit, et il le fait voir dans la vidéo en live, où le mec, il dit, c'est bien fait pour ta gueule, parce que tu es capable de frimer en faisant des vidéos YouTube, je veux dire, putain, mais what ? comment elle disait l'autre ? comment elle disait ? comment elle disait ? non mais allo, voilà, non mais allo, quoi, c'est surnature, que le mec dit, ouais, parce que tu l'as frayé, machin, bah non, regarde déjà, tu ne regardes pas les vidéos, mais le mec, regarde quand même, tu vois, tu slaputes avec ses motos, bah ouais, le mec, je veux dire, j'ai regardé une vidéo d'avant, où il dit, on m'en panne sur l'autoroute, en fait, c'est pas dans l'autoroute, c'est sur la montée, apparemment, après le tunnel de Fourvière, sur la droite, là-bas, c'est presque pas encore l'auto, ça s'y remarque peut-être, ouais, c'est milieu, parce que tu peux sortir, bon, mais bon, voilà, voilà, donc il explique, la moto est terrible, au son et tout, puis après, voilà, le mec, il a l'humour et tout, c'est une bonne chaîne YouTube, je ne me suis pas abonné, parce qu'il n'y a plus de moto, si tu vois cette vidéo, reviens vers moi, quand tu as la moto, ça y est, j'ai reçu, je m'abonne, promis, je mettrais même des commentaires gentils, des petits cœurs d'amour et tout, voilà, mais c'est pour vous, je prouver que internet, c'est ça, il y a vraiment une, il y a vraiment, là, c'est vraiment, alors lui, il dit, il est gentil, tu vois, mais le mec, c'est vraiment des abrutis, enfin bon, après, c'est internet, on rappelle, internet a permis à beaucoup de se laisser pousser les couilles, voilà, de quoi je voulais vous parler aussi, nanana, donc ça, c'est les vidéos, alors nanana, alors nanana, donc aujourd'hui, la vidéo du Midiji, ça, c'est pas mal, et le vol de ma moto, je suis désolé pour toi, mon pote, je veux dire, nous, c'est vrai que moi, je viens en Thaïlande, c'est pas du tout, on a pas du tout ce délire là, c'est, tu mets le casque sur la moto, alors après, mettez pas un casque à 1000 balles, mais tu laisses les casques, machin, c'est jamais fait piquer un truc, tu vas dire, des fois, les sacoches sont pas fermées, machin, enfin bon, c'est notre mentalité, encore une fois, la Thaïlande, voilà, bon, les vidéos à venir, et après, on vous parlera, parce qu'on finira un petit peu en beauté, s'il y en a qui ont lu un petit peu le menu, le plat du jour, allez, demain, je vous ferai la vidéo du micro Aliexpress que j'ai acheté et tout, qui est compatible, pour une fois, parce qu'il y a les adaptateurs dedans, smartphone, caméra, DSLR, et GoPro, vraiment compatible GoPro, parce qu'il y a l'adaptateur dedans, je vous expliquerai ça demain, mono, stéréo, et pourquoi ça marchait avant, et pourquoi ça marchait pas, pourquoi ça va marcher maintenant, et pourquoi c'est un truc qui vaut 15 balles, et que le son est génial, et que j'ai fait la vidéo dimanche, et que tout est bien, dans le meilleur des mondes, sauf à Lyon, où on se fait piquer les motos, mais bon, après là, je ne peux rien y faire, ce n'est pas que mes antivols Aliexpress, qu'on va sauver quelque chose, celui qui bloque la poignée, on en a encore un petit peu des commentaires, là dessus quand même, c'est nul, bah oui, il coûte, 30 balles, 30 balles, 30 balles un antivol, c'est intéressant, mais on est d'accord, achète toi un roadweller, tu l'attaches, et encore avec un bon steak, voilà, pas d'euro de valeur, bon steak pour le chien, bon, on revient là-dessus, bon, donc du coup, demain, le micro, nanana, mercredi, le Lenovo K5 Play, que j'ai fini, monté, uploadé, machin, un téléphone à 97 euros, le meilleur téléphone de l'année, oui, bah, on est dans le putaclic, le meilleur téléphone, le meilleur téléphone de l'année à 100 balles, d'accord, le meilleur téléphone de l'année à moins de 100 balles, voilà, là, le titre, il est parfait, pourquoi ? bah, parce qu'on est le 7 janvier, et qu'avant, c'est le Poco, et que lui, c'est le deuxième, donc à moins de 100 balles, c'est le meilleur téléphone de l'année, non, mais en plus, vous verrez que franchement, il est quand même pas dégueu, vous verrez ça demain, tout n'est pas parfait, mais le prix non plus, 97 balles, quoi, voilà, le masque anti-pollution, j'ai reçu mon premier, alors je suis content, parce que j'ai reçu le moins cher en premier, là, celui qui est en coton, et dans lequel tu mets des filtres dedans, et tout, c'est pas mal, c'est un truc à 1 euro, il se pousse, 1 euro 50, je vais dire, pas mal, il est en coton, avec la petite valve et tout, voilà, on fera peut-être une petite vidéo, j'en attends encore 3 autres, un de AliExpress, qui partira peut-être jamais, oui, je vais annuler la commande, non, mais ça part demain, c'était il y a 2 jours, donc voilà, et 2 autres que j'ai commandé sur Lazala en Thaïland, donc des produits chinois, mais qui sont uniquement ici, donc j'attends moins, et de compte fait, c'est pareil, voilà, donc des produits, il y en a un peu plus, je crois que c'est 10 balles maximum, pour le plus cher, en carbone, machin, en fibres de trucs, voilà quoi, tu sais, genre animal lecteur quoi, avec les dents devant et tout quoi, et le, ah oui, j'en attends un autre, avec le truc par induction et tout, ça me dit, c'est bon, ça part bientôt, alors bientôt, le problème c'est que maintenant, le problème c'est que quand on te dit, ça part cette année, là au début d'année, c'est tendu quoi, tu dis, ben là le problème c'est que, t'as une plage, toi comme DHL, entre 8h et 18h quoi, toi c'est bon, ben maintenant, cette année, non mais ça part là, cette année, voilà, le AGMX3, on a eu confirmation, donc non, pas avant le 23, ben non, parce qu'ils font un lancement en Angleterre, machin, truc, nian, 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 voilà, donc pas avant le 23, donc je vais pas me mettre la pression pour faire la vidéo de ça, parce que c'est avant le 23, on est tranquille, j'ai reçu le rasoir électrique, trop bien, je vais vous cacher la marque, avec mes doigts à bout d'îner, pas mal, pas mal, il y a tous les petits accessoires dedans, apparemment il est pas cher et tout, et en plus c'est une vidéo sponsorisée, c'est ce qu'il y a, il y a une IPX7, ah ouais, washable, il est washable, washable ça veut dire que, c'est comme lavable, pas lavabo, lavable, tu peux le laver, mais washé, voilà, t'es ok, ah bah, apprends l'anglais avec GNG, leçon 1, voilà, donc tu vas pour l'eau, il est là, et en plus c'est une vidéo sponsorisée, donc on va pas gâcher notre plaisir, et en plus ils ont payé ce matin, donc la meuf elle en veut vraiment, voilà, donc je vais certainement faire ça pour fin de semaine, vu que j'ai ça, et le MI8 Lite, du coup je vais le faire pour la semaine prochaine, lundi ou mardi, voilà quoi, je sais qu'il y en a un là, tu te reconnais, toi qu'il y en a un MI8 Lite, je m'en dis, ouais bon MI8 Lite, t'as eu un ZU qui a MI8 Lite, bah voilà, on va le faire, t'as intérêt d'être bien ton truc, sinon ça va chier, voilà, donc on fera ça et tout, allez, je vous parle un peu, films et séries télé, alors ce week-end, j'augmente tout doucement, sur Black Mirror, je rattrape un peu mes épisodes, il en reste plus que deux là, j'en suis là, où vous étiez un peu mariés de force, enfin, voilà, un truc de rencontre, ils sont obligés de rester un certain temps ensemble et tout, c'était pas mal, et s'il y en a qui ont vu cet épisode, justement, l'épisode de Black Mirror, où ils ont le coach, machin, ils rencontrent des gens, le gars, qui joue là-dedans, parce que c'est une série qui est anglaise, c'est flagrant, le gars qui joue là-dedans, voilà, et ben, c'est le mec qui jouait dans le film qui est passé sur Netflix, où ils font de la box thaï, et il se fait enfermer en prison, c'est une prière avant l'aube, voilà, une prière avant l'aube, où il va en prison, machin et tout, ben c'est lui, quand je l'ai vu, c'est lui, et plus je le regardais, ah oui, c'est lui, bon, c'était il y a longtemps, elle n'avait pas de musques et tout, mais là, dans une prière avant l'aube, qui se passe dans les prisons en Thaïlande, il est vachement bien ce film, parce que du coup, ils se mettent en deux trucs, où le mec ne parle pas thaï, donc du coup, quand les mecs parlent thaï, tu ne comprends rien, et lui non plus, il la regarde comme ça et tout, c'est vachement bien fait, moi je l'ai regardé en sous-titré anglais, c'est super, c'est un bon film, en plus, pour ceux que ça intéresse, il y a du ladyboy dedans, il y a du ladyboy, il y a de la prison, il y a de la box thaï, il y a de la Thaïlande dedans, je veux dire, hein, là, si avec ça, je n'étais pas convaincu, d'aller chercher sur internet, c'est une prière avant l'aube, et sinon, en anglais, vous trouverez, il est également disponible sur Netflix, si vous ne l'avez pas sur votre Freebox, et sinon, vous pouvez le télécharger, sur toutes les plateformes de téléchargement légal, en torrent, bien évidemment, on a rédé Vikings, saison 5, épisode 16, voilà, on remonte tout doucement Vikings, celui-là était pas mal, et tout, mais bon, bon, après, on sent que c'est, là, malheureusement, on arrive à un moment, où, c'est parti d'épisodes, où on t'attaque, je t'attaque, je m'étais avec lui, mais on t'attaque, non, mais on t'attaque, et je me défends, bon, après, voilà, il y a quand même des histoires, où, comme à chaque fois, dans chaque épisode, tu t'es dit, il respecte rien, notamment avec la mère du roi, là, il respecte rien, ces gens, voilà, mais voilà, il y a une scène, vous comprendrez, si vous avez vu, la reine mère, pas de rigolote, parce que je veux dire, déjà, l'autre, elle lui a mis sa reste, pour avoir un peu les secrets, mais voilà, donc, on dit, je respecte rien, c'est pas possible, mais voilà, c'est ce qui fait que j'aime beaucoup la série, et enfin, on parlera de la série, qui était à thé, alors, je ne veux pas que je mette le site, le nom du site, c'est interdit, lui, ce n'est pas un site de téléchargement légal, mais, c'est juste pour, je ne vais pas télécharger, ni regarder, je ne fais jamais ça, mais simplement, pour vous parler, il y a Les Misérables, alors, Les Misérables, en fait, c'est un truc de la BBC, donc, je me suis dit, les Misérables, encore un truc français et tout, voilà, et ben, en fait, non, c'est un truc de la BBC, saison 1, épisode 1, version de Genèse sur les Français, voilà, bon, après, je pense que vous serez tous un petit peu d'accord, comme moi, qu'aujourd'hui, la seule version des Misérables, c'est laquelle ? Jean Valjean, t'es un PD, voilà, les Inconnus, les Miséroïdes, parce que je cherchais, putain, je me demandais si c'était les Nuls ou les Inconnus, et en fait, c'est vraiment les Inconnus, Jean-Claude Van Damme, voilà, c'est, c'est mon enfance, je suis désolé, après, il y en a pour qui, c'est leur adolescence, puis il y en a pour qui, ben, ils étaient déjà, ils étaient déjà papa, mais, eh oui, eh oui, ben oui, ça n'a que 30 ans, 2013, non, pas tant que ça, non, mais ça a été fait avant, voilà, donc je vous inviterai quand même à regarder cette vidéo-là, qui est la meilleure, et avec le combat et tout, voilà, c'est aujourd'hui ce qu'il y a de mieux en version, mais c'était juste pour l'anecdote, finir sur une petite note positive et nostalgique. On était nostalgique aujourd'hui, on a fait les Knorky, et on a fait les Inconnus, alors, il y en a beaucoup qui, il y en a beaucoup pour qui, oui, ben, il y en a beaucoup pour qui, c'est trop long, il y en a beaucoup pour qui, en SMS, je veux dire, Twitter, tu n'as pas le droit à autant de caractère, il y en a beaucoup qui, il y en a beaucoup qui, pour qui, il y en a beaucoup qui, ben non, pas besoin de mettre pour qui, il y en a beaucoup qui, ben, ça ne s'en rendra pas, après, bon, les deux fois 20 ans, et les trois fois 20 ans, alors, je veux dire, ils ont même la VHS, la maison au cas où, voilà, donc, voilà un petit peu pour les news de la journée, c'est pas mal, on m'a fait une remarque concernant l'évolution de la quotidienne, et éventuellement de le geek.tv, de rajouter une chronique, qui ne serait pas de moi, un thème membre, ou quelqu'un pourrait faire une chronique, une fois par semaine, de temps en temps, qui durait trois minutes, comme ça, pour parler d'un thème comme ça, face caméra, tu vois, et je lui dis, on va lancer l'idée, comme toujours, on est là en mode bêta, afin qu'on puisse lancer des idées, et que, pour en donner aux autres, qui n'en ont pas, les pauvres, donc du coup, on fait comme ça, et moi je vous propose, voilà, s'il y en a qui ont des idées là-dessus, l'idée de faire une chronique, ou il y en a qui voudraient faire une chronique, alors encore une fois, la chronique n'est pas là pour vous faire en avant, en disant, eh, fais une chronique, abonnez-vous à ma chaîne, machin, c'est bon, on va sur logique.tv, mets ta vidéo, et fais ton truc, j'en parle tous les jours, des vidéos, donc c'est plus facile, mais de faire un morceau, sur lequel je ne pourrais pas être à l'aise, on parle par exemple de l'informatique, où je ne suis pas du tout à l'aise avec l'informatique, je sais utiliser, m'en servir, mais je ne suis pas, peut-être pas assez, peut-être je reviens quand t'es overclock, quand on faisait et tout, une petite chronique comme ça, voilà, on ne sait pas, si tu regardes cette vidéo, que tu connais quelqu'un, que ça pourrait intéresser, lance-lui l'idée, si tu connais toi, quand t'as un sujet, mais que tu ne veux pas le faire, parce que t'es trop timide, machin, à voir, au pire ça ne pourrait être que ta voix, faire un montage à peu près, avec des vidéos, je ne sais pas, il faut voir, ça pourrait être une petite chronique, une fois par semaine, qui pourrait être mis comme ça, pour lancer un nouveau truc, tu vois, voilà, moi animateur, et toi chroniqueur, voilà, bien évidemment, c'est rémunéré contre rien, c'est rémunéré en, t'auras un contrat en tant que bénévole, voilà, bénévole soumis, en plus, voilà, donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à mettre un commentaire, déjà en me suggérant des idées, des machins comme ça, c'est quand on me suggère des idées comme ça, que j'ai réfléchi, oui en fait, pourquoi pas, il faut voir, oui, oui, non, pourquoi pas, on lance ça, ça marche, ça marche pas, après il faut s'y tenir, tu vois ce que je veux dire, toutes les semaines, faire un truc et tout, mais, ça peut être un bon moyen d'accroche, pour apporter du contenu au rendez-vous, et toi, de te lancer dans quelque chose, et je veux dire, une fois que, tu fais ta chronique, et que tu te rends compte que c'est bien, que ça te plaît, fais ta chaîne YouTube, tu vois ce que je veux dire, alors après, on ne va pas demander à Jérôme, son gamin, qu'il fasse des origamis en papier, ou des avions, quoique ça pourrait être une très très bonne review aussi, mais il faut qu'on reste un petit peu, hors qui l'ami des tout petits, tu vois ce que je veux dire, voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une bonne semaine, on est lundi soir, cette quotidienne aura été plutôt longue, mais j'ai envie de prendre mon temps, je n'ai pas envie de rester à tenir une demi-heure, si on tient moins, si on tient plus, on tient plus, on se retrouvera demain, bien évidemment en live, à partir de 15h, je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous, n'oubliez pas d'aller sur Tipeee, si vous avez envie de me payer un café, pour financer l'invention de demain, vous pouvez aller mettre un pouce en l'air, ça c'est gratuit, et ça fait toujours plaisir, tu peux aller sur YouTube, regarder une petite vidéo, voir si ça marche ou pas, tu as une vidéo, tu rafraîchis, tu rafraîchis, tu rafraîchis, et tu me dis, ah ça a marché, ah ça a pas marché, oh les bâtards, voilà, sinon tu auras au moins lâché, une petite remarque comme ça, voilà, bonne soirée à tous, comme tous les soirs, prenez soin de vous, merci d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir, on finira comme toujours, par un paix et prospérité, par un Dieu vous bénisse, on se donne rendez-vous demain, il y aura de la vidéo, qui va bien, forcément, allez bonne journée, bye bye. Sous-titrage ST' 501